Bienvenue à tous, bienvenue à toi ! Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Valorion, c'est parti ! J'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve simplement dans l'arène à PVP Alors oui effectivement comme vous pouvez le voir, il y a souvent des choses qui sont mises en place sur le serveur petit à petit Et notamment l'arène PVP fait partie des derniers ajouts disponibles Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire simplement des 1v1 tranquillement Et bah vous pouvez simplement aller à l'arène PVP Peut-être qu'aujourd'hui on la testera contre un joueur, je suis en full tartarite P4 Bon le problème c'est juste qu'il va bientôt casser Mais effectivement ça serait quelque chose que j'aimerais tester aujourd'hui Bon pareil, ce qui est au niveau des quêtes, il y a de plus en plus de quêtes disponibles sur le serveur Et ça pour le coup franchement c'est une super bonne nouvelle Il y a même des villages qui sont complètement paumés dans la forêt Il faut juste suivre le chemin et normalement on devrait arriver à une nouvelle quête, une nouvelle zone disponible Alors apparemment il y a eu du changement dans la base, ça c'est cool J'aimerais bien aujourd'hui potentiellement continuer à faire du changement, ça serait pas mal Parce que c'est vrai que depuis un temps la décoration à l'intérieur n'a pas vraiment bougé Donc ça serait bien d'améliorer un petit peu tout ça Alors si vous avez vu la mine série, j'avais parlé du clipboard Comme quoi j'allais sûrement réaliser un Pour simplement ajouter des objectifs pour cette série Valorion Alors le clipboard est normalement disponible Il me semble que c'est un item encore une fois de custom NPC Bon le papillon là, il nous faut juste des plumes ainsi qu'une poche d'encre Normalement il devrait y avoir tous les éléments dans les coffres Alors la plume on l'a effectivement Il ne manque plus que la poche d'encre Qui doit traîner sûrement quelque part dans ses coffres Et bah apparemment non Bon écoutez on va faire un slash shop D'accord c'est pas disponible dans le slash shop Ah oui non en fait ça va être compliqué à l'avoir Bon bah on va devoir tuer des poulpes Je pensais pas qu'on allait devoir faire ça aujourd'hui Mais apparemment c'est le cas D'abord fois je vais chercher un arc de Lord of the Rings Je viens juste de remarquer que j'en ai un dans la base L'arc orc Vitesse de tir 100% Dégâts distance 113% Et range 113% aussi J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est passé dans le Lord of the Rings Qui a tout déposé ici Evidemment je n'ai pas de poche d'encre Je vais devoir demander au joueur Bon j'avais dit aussi qu'à chaque palier de 300 gemmes Je lisais un petit mail que j'encevais dans la mailbox Bah ça tombe bien parce que j'ai pas mal de mails par-ci par-là Et nous sommes à plus de 600 gemmes dans le dernier épisode Donc vous savez quoi faire Si vous voulez que j'ouvre justement ces petits mailbox Mais avant de les ouvrir Je vais aller chercher des petites poches d'encre Et voilà nous avons notre petit presse-papier Objectif Tout à l'heure je rajouterai plein d'objectifs hors caméra Qui pourraient être cool à faire en vidéo Mais même vous dans les commentaires Vous pouvez proposer des objectifs à réaliser sur le serveur Ça peut être fun Juste attendez que je note les miens Comme ça vous saurez ceux que j'ai mis Mais d'abord on va ouvrir les petits mailbox Quel titre m'inspire confiance ? Ah c'était vraiment le fun Petit lingot de Tartarite Ah ça par contre ça m'intéresse Bah merci Azer Ça fait plaisir Un petit lingot de Tartarite Ne me donnez pas tous vos stuff Attention sinon c'est un peu trop pété Vous savez ce qui me ferait plaisir Quand vous m'envoyez des mails C'est des blocs de décoration Alors pas des blocs forcément Mais ça peut être des items de Lord of the Ring Pour la décoration Ou alors de bibliographes Et on se trouve une salle justement spéciale Où on va mettre un petit peu Toutes ces décorations Ça sera la salle des abonnés Bon vu qu'il y a pas mal de mails Autant réduire un petit peu l'objectif de j'aime On va dire tous les 150 j'aime J'ouvre un mail Histoire d'en ouvrir un peu plus Durant les épisodes Sinon ça risque d'être un peu long Du coup on a encore deux autres mails A ouvrir Petit cadeau pour toi Et bah merci Donc un bracelet de Kaytan Le collier de Kaytan Et un tambu mou H De bataille en fer Qui vient de Lord of the Ring Nice Bah merci à toi en tout cas Domage for me Et Silver Thomas Qui nous envoie un petit message Kaytan Salut Ce n'est pas un don C'est juste pour t'informer Que la quête aventure A une récompense Qui pourrait t'intéresser Quatre primaires Secondaires Des marchands N'hésite pas Alors on va pas le délai de ce message Il va être très important La quête d'aventure C'est laquelle Quête d'aventure Quête d'aventure Quête d'aventure Je suis là pour la quête aventure D'accord 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 Écoutez On fera ça un peu plus tard Dans cette vidéo En tout cas Merci à toutes les personnes Qui m'ont envoyé un mail Ça fait plaisir Et n'hésitez pas à nous rejoindre Sur le serveur Je vous rappelle La version craquée Est disponible Il y a même un tuto Sur le site internet Pour pouvoir rejoindre le serveur Épée de lumière What the fuck C'est trop stylé Bon avant de continuer J'ai envie de faire quelque chose C'est simplement Encore une fois De voter pour le serveur Mais il y a quelque chose Qui a changé Simplement maintenant Quand vous votez pour le serveur Vous allez recevoir une clé C'est la clé des votes Et vous pouvez vous faire Une petite box Bien sympathique C'est ce qu'on va faire maintenant Warren vient de voter Et de recevoir une clé de vote Comme vous pouvez le voir Elle est juste ici Donc c'est parfait On va simplement Aller se téléporter Aux petites boxes Salle des boxes Incroyable Et la clé La clé des votes Est ici Et attention Qu'est-ce qu'on va voir Attention 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 Et... 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 16 bottles d'XP On a 10% de chance de l'avoir Et à chaque fois On tombe dessus bordel Voici les loot Qui sont disponibles J'aurais vraiment préféré Avoir les 7500 dollars Je vais commencer à remplir le clipboard Des objectifs à réaliser Durant cette vidéo Et on se retrouve dans quelques instants Alors voici les objectifs Que j'ai mis en place Encore une fois N'hésitez pas dans les commentaires A me proposer plein d'objectifs Même si on a 5 pages Et bah c'est tant mieux Le premier évidemment C'est d'avoir le full Valorion Le full stuff Valorion C'est un petit peu La base de tout Terminer la base Alors quand je parle De terminer la base C'est terminer la décoration De toute la salle des coffres De faire quelques salles Par-ci par-là Mais ça comprend aussi L'extérieur de la base Donc créer un mini village Médiéval Dans ses passerelles Vu qu'on a bien travaillé Ces derniers épisodes Sur l'extérieur On va pas trop en faire Dans les 2-3 prochains épisodes Ou au moins dans les 2 prochains Avec lui Et bientôt Commencera à réaliser Deux nouvelles constructions Mais je vous rassure Ils seront beaucoup Beaucoup moins imposants Que la maison principale Au milieu Comme je l'ai dit C'est la maison principale Donc elle est forcément énorme Et ce qui est la décoration Aujourd'hui On va s'amuser A l'améliorer Donc pas de panique là-dessus Tuer 3 boss De laser Alors cet objectif Je l'ai bientôt terminé Il me manque plus Qu'un boss à réaliser Dans laser C'est le dernier boss Celui qui ressemble A du feu Malheureusement J'ai été trop nul Pour réussir à le battre Donc ça serait bien Que je crée un petit groupe Et qu'on en fasse Une petite vidéo Mais en tout cas L'objectif est bientôt terminé A ce niveau-là Premier balle top Je pense que je résume Bien la situation J'aimerais être Le premier balle top Avec environ 15-20 millions de dollars Je suis actuellement A 346 000 dollars Et je me trouve En deuxième position Du balle top En tout cas Pour les joueurs Qui sont connectés A l'heure actuelle Vu qu'on est le midi Il n'y a pas grand monde Vous le voyez Chasse d'items rares Et oui les amis Je veux continuer Forcément A chasser Les items rares C'est pour ça Que dans cet épisode Nous allons réaliser Une petite salle Dédiée justement A tous les items rares Qu'on va chercher Durant cette série Valorion Je pense que cette salle là Je vais la mettre en place Ici De ce côté là Elle sera encore une fois Très en longueur Et ça permettra D'afficher absolument Tous les items rares Ça sera mis dans un drawer Scellé évidemment Pour éviter qu'on se fasse Piller justement Ces items Donc voilà Potentiellement S'il y a des gens Qui sont vendeurs D'items rares Sur Valorion N'hésitez pas à me contacter Peut-être qu'aujourd'hui Je vais essayer de trade Un des premiers items rares De cette série Le fouet du Balrog Monture L.O.T.R Si vous avez vu Mon dernier ami de série Sur Valorion Justement Je vais montrer Quelques montures De Lord of the Ring Enfin surtout Une monture Et ça fait partie Des objectifs Que j'aimerais accomplir C'est d'avoir une monture De Lord of the Ring Il y aura une très très grosse partie De toute façon Sur la série Qui sera destinée A L.O.T.R Mais je prends le temps Déjà de bien avancer D'avoir de bonnes bases Partout Saine Pour ensuite Vraiment attaquer Lord of the Ring Comme il se doit Le dernier objectif Que j'ai marqué La salle des abonnés Je vous le rappelle Tout à l'heure Je vous ai dit Par rapport au mailbox Si vous avez des choses A m'envoyer C'est de m'envoyer Je sais pas Des objets de décoration Ou autre Et tout ça Sera mis dans une salle Ce sera la salle Des abonnés Bon voilà à peu près Ce qui est des objectifs Accomplir sur le serveur En tout cas pour le moment J'aimerais avoir au moins Un total de 5 pages Pour vraiment avoir Toujours du contenu A réaliser Sur la chaîne YouTube Avec le serveur Et je vous propose De commencer Une première petite quête Sur Valorion Une nouvelle quête Est disponible Va voir le conseiller du roi Dans la salle du trône En prenant le téléporteur A côté de toi Ok c'est parti Tiens On m'a conseillé De faire cette quête Parce qu'apparemment Il y aurait soi-disant Des choses intéressantes A gagner Donc si c'est le cas Bah je vais le faire Simplement Alors conseiller du roi Salutations Warren Je me présente Darage Conseiller du roi Frédéric Cela fait plusieurs lunes Que notre bien-aimé roi Est étrange Il ne prononce plus un mot Il dort plus Et il mange plus Tout ce qu'il fait C'est rester assis Sur le trône Et regarder au loin Sa femme est très inquiète Rendez-vous à Vildome Et trouver le chef Il saura comment nous aider J'accepte de vous aider Merci Warren Vous êtes noble Rends-toi près du garde Au fond de la salle Je suis en train de capter Qu'en fait On est en train de refaire Le même chemin que tout à l'heure Où on a été pour le village Effectivement au final Il y avait bien des quêtes là-bas Sur la route du village Tu vois loin Un marchand Sur le bord de la route Va lui parler Ok d'accord Pas de soucis Petite quête terminée Faut pas oublier Qu'on arrive voir le chef D'un village Bonjour l'ami Je m'appelle Tanato Marchand errant J'étais tranquillement En train de faire Le chemin vers le village Quand je me suis fait attaquer Par un groupe de bandits Ils ont cassé Mais comme je n'avais pas d'argent sur moi Ils m'ont abandonné comme ça En me volant les roues de secours Les mots de feuilles Que puis-je faire pour toi ? Peux-tu m'aider à les retrouver ? J'ai vu un camp dans la forêt J'allais chercher une pomme Qui était très belle Ok 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 Bah écoutez Si on croise les bandits On va essayer de se les faire Mais actuellement C'est pas ma quête principale J'aimerais surtout aller au village Premièrement Alors Nous on doit aller à Ville d'Aume Donc oui j'avais raison C'est absolument le chemin Qu'on a pris tout à l'heure Super Et je vais devoir trouver Le chef du village A mon avis Il va forcément être Dans la plus grosse maison Au fond Ça serait le plus logique En fait Si c'est pas le cas C'est chiant Ah si si regardez Il y a des NPC là C'est sûr à 100% que c'est lui Alors ça c'est le tavernier Chef du village Parfait Bah écoutez On va s'asseoir Et on va simplement lui parler D'accord Bah je sais pas pourquoi Je peux pas lui parler C'est très curieux Ou alors on doit faire La quête des bandits avant Bah écoutez On va faire la quête des bandits avant On verra bien Alors évidemment On pourrait s'aider de la mini map Et bah attendez Ça serait pas ça en fait Oulah c'est très bizarre Ou alors c'est le donjon de lumière Ça Il y a moyen que ça soit Le donjon de lumière Ah bah super Je suis absolument bloqué A cet endroit J'ai absolument rien dit C'est le bon endroit Et c'est simplement À quoi un bandit Mais what Ça loue plein de pièces par contre C'est insane Et ça fait trop mal Ça fait genre ultra ultra mal Tac Terminé J'récupère les pièces J'récupère les trappes Voilà parfait Et je sors de cet endroit Je vais me réger d'un coup Je vais encore les tuer Une dernière fois Pour être sûr à 100% Que la quête est accomplie Mais normalement Ça devrait être bon Bon bah je sais absolument pas pourquoi Mais apparemment La quête n'a pas du tout C'est très très bizarre Écoutez J'espère avoir une réponse D'un staff Pour comprendre pourquoi Ça m'a totalement bloqué Et nous en attendant On va commencer simplement À améliorer La petite base C'est parti Et on va commencer simplement Avec le côté des spawners C'est parti Et nous revoilà les amis On a bien avancé On a fait pas mal de choses J'ai fait pas mal de choses Notamment cet endroit là Je l'ai enfin terminé C'est tout aménagé Il manque juste simplement Les murs à l'intérieur Qui sont pas décorés Faudrait que je le fasse un jour Mais en vrai J'ai absolument pas la motivation De faire tous ces murs Mais au moins le principal C'est d'avoir fait le sol Le plafond Les murs qui n'étaient pas présents Et voilà un petit peu Ce que ça donne Ça n'a rien d'extraordinaire Mais au moins un nano-spawner On voit quand ça spawn Tranquillement On les tue On récupère les os On récupère les flèches Évidemment On n'a pas assez de place On a trop de choses Qui traînent bordel Et on peut passer à la suite Au niveau flèche Je crois qu'on est déjà pas mal 1800 C'est pas dégueu dégueu J'ai rangé les coffres Ça sera plus facile De se re-retrouver Je pense qu'il a dit Item de quête Et event En fait Le meilleur moyen Pour ranger les coffres C'est d'utiliser Les petits pancartes En sapin Ça c'est vraiment le best Coffres et machines Ok Loot vanilla Ok Why not On s'en branle Vidéo Ça on peut le retirer Parce que ça fait déjà un moment Que je devais le retirer Plastron Il n'y a pas Épée Il n'y a pas Outils Ok Ouais bon après ça Ça va Je pense qu'il y aura des coffres spéciales Pour les items Il y a aussi ces coffres là A ranger Voilà Il faut voir la motivation Mais tous ces coffres là Sont à ranger aussi Il nous reste encore pas mal D'améliorateurs Or en diamant Ça c'est très pratique En fait ça permet de mettre Directement les coffres en or En diamant Et ça prend juste De diams Même si le diamant En vrai c'est pas ça Qui nous manque Bon j'ai commencé aussi A faire un nouvel endroit C'est cet endroit là Simplement pour Les objets rares Bon malheureusement Il n'y a pas Dr moustache Qui est connecté Donc je ne vais pas pouvoir Essayer de lui trade L'item rare Que je voulais aujourd'hui Tant pis C'est pas grave Bon à la base Je vais aussi continuer A l'améliorer hors vidéo Parce que c'est bien beau Mais elle n'est pas du tout Terminée Comme on pourrait le penser Je vais mettre des dalles Au dessus pour ouvrir Les derniers coffres Enfin la dernière ligne de coffre Bref il y a encore Pas mal de petites choses A améliorer Mais en tout cas Elle avance Et ça ça fait plaisir Bon écoutez On va s'arrêter là Pour cette vidéo J'espère qu'en tout cas Elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à nous faire savoir En laissant un petit pouce bleu Et un commentaire Tu peux aussi t'abonner A la chaîne YouTube Nous rejoindre sur le serveur Enfin bref C'était Warren A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz